... Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, installez-vous. Le Premier ministre Garikoni a effectué une visite mercredi à la base des policiers kenyans déployés la veille. Il assure que l'État reprendra le contrôle de tout le territoire national. Le président Joe Biden se félicite du déploiement effectif des premières troupes de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Selon lui, l'avenir d'Haïti dépend du retour à une gouvernance démocratique. Le Canada accorde 5,7 millions de dollars supplémentaires en tant que contribution à la force multinationale de soutien à la police nationale d'Haïti. Selon l'accord relatif au statut de la MMSS signé vendredi entre Haïti et le Kenya, toute poursuite judiciaire pénale contre membres de la mission sera menée dans le pays d'origine de l'officier et non en Haïti. L'ex-premier ministre Jean-Henri Seyant a été auditionné sur divers dossiers mardi par le juge Merlan Bellabre. Plusieurs dizaines de diplomates haïtiens dont l'ambassadeur d'Haïti au Chili, Pierre-François Wedlin, ont été rappelés par la nouvelle chancelière Dominique Dupuis. Elle estime que le choix des représentants dans la diplomatie doit se baser de la compétence, l'intégrité et le respect. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif CSCCA a été sollicitée par la chancelière Dominique Dupuis à mener un audit financier au sein du ministère des Affaires étrangères. Merci avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, deux retours comme annoncé en titre. Le Premier ministre Gary Coney, accompagné du ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule et du directeur AI de la PNH Normine Rameau, ont visité mercredi les policiers kenyans déployés dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité arrivée la veille dans le pays à la base située à Tercine. En présence de la chef de la délégation, Monica Juma, il a exprimé sa gratitude envers le président et le peuple kenyans pour leur solidarité avec Haïti. En dirigeant cette mission, il promet de reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire national et exhorte tous les hommes armés à déposer les armes. Par ailleurs, le locataire de la Prémature a assuré qu'en collaboration avec le directeur général de la PNH, l'institution policière disposera des moyens et de l'accompagnement nécessaires pour accomplir sa mission. Le président Joe Biden a exprimé sa satisfaction quant au déploiement partiel de la MMSS dans le pays. Dans ce communiqué, il affirme que les Haïtiens méritent une vie normale en toute quiétude dans leur pays. Selon lui, l'avenir d'Haïti dépend d'un retour à une gouvernance démocratique. Il souligne la recrudescence de la violence responsable de plus d'un demi-million de déplacés internes et de près de 5 millions de personnes touchées par la crise humanitaire. Le président des États-Unis remercie tous les pays qui ont promis un soutien personnel ou financier à cette mission, laquelle portera à 2 500 le personnel multinational. L'accord définissant le statut de la MMSS signé vendredi entre Haïti et le Kenya stipule que le personnel ne doit pas être inspecté à leur arrivée dans le pays. Les officiers seront exonérés des taxes et d'impôts en Haïti. Selon le document, aucun membre de la force ne peut être détenu dans le pays. Toute poursuite judiciaire pénale sera menée dans le pays d'origine de l'officier et non en Haïti. Les opérations de la MMSS ne se soumettront pas à un contrôle financier et la mission doit restituer tout équipement matériel ou provision appartenant à l'État haïtien. La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, annonce mercredi un financement supplémentaire de 5,7 millions de dollars de la part du gouvernement afin de soutenir la MMSS en Haïti. Elle rappelle que le Canada a également apporté une contribution en matière de formation et a défini des mécanismes visant à prévenir les violations des droits de la personne. Notamment la violence sexuelle est fondée sur le genre. Des déplacés au camp d'hébergement, à Rex Théâtre et dans les locaux du ministère de la Culture et de la Communication manifestent leur joie à cause de l'arrivée des premières troupes kenyanes. Cependant, ils disent espérer de nombreux changements sur le plan sécuritaire afin que l'ordre soit rétabli et qu'ils puissent rentrer chez eux. Les déplacés décrivent les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent, se déclarant au bord du désespoir, suivant leur déclaration au micro de Véran Arnaud et de Max Rouni-Horissa. C'est pour ça qu'il y a des vignes qui sont contents, même les vignes qui sont contents, parce qu'ils nous ont accès à connaître qu'il y a un soulagement. Ce n'est pas seulement le café qui se passe, il y a plusieurs zones qui se passe. Il y a des gens qui sont dans le site. Il y a des identités, il y a des salons, il y a des gens qui sont là. Je ne sais pas que le bouton soit le bouton changement, parce qu'ils nous ont accès à connaître. Parce qu'il y a des gens qui se passe, parce que c'est pour ça qu'il y a des vignes. C'est pour ça qu'il y a des vignes. Bon, j'ai dit beaucoup de choses à faire ça, parce que j'ai beaucoup de gens qui travaillent à faire ça. Quand on a commencé à travailler, ils peuvent réagir à faire ça. Le travail de moi, je le prie pour faire, c'est que je dis lavez les pays. Le chef du gouvernement, Gary Coney, accompagné du ministre de la République, Raphaël Osti, a présidé une réunion mardi avec les agences exécutives intérimaires de neuf communes dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ils ont discuté du rôle des maires dans la résolution de la crise sécuritaire. Le PM a également insisté sur les défis liés à l'assainissement et aux interventions d'urgence face aux catastrophes naturelles et sur la mobilisation des collectivités pour l'organisation des prochaines élections. Le 24 juin, la direction des ressources humaines des affaires étrangères a adressé un rapport confirmant un ensemble de dérives commises lors de certaines administrations précédentes. Il a révélé également que le choix des diplomates dont les missions étrangères ainsi que d'autres personnels de l'institution ne se basent pas sur la compétence et est entaché de partialité. En conséquence, la chancelière Dominique Dupuis a décidé de rappeler plus de 80 diplomates. De plus, l'ambassadeur d'Haïti au Chili, Pierre-François Wiedlin, a été rappelé pour son implication dans des actes de corruption et parce qu'elle ne détient pas de diplôme universitaire requis pour ce poste. L'ambassadeur haïtien en Colombie a été rappelé pour des accusations de viol sur lesquelles la justice colombienne enquête. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti au CNH a publié un rapport sur la gouvernance judiciaire et la répression contre la drogue en Haïti couvrant la période de 2014 à 2023. Le directeur exécutif de l'organisation M. Camille Oxyius a critiqué les responsables concernés ainsi que la justice haïtienne pour leur manque d'engagement dans la lutte contre la drogue qui sévit dans la société et affecte toutes les couches sociales. Suivons-le au micro de Véran Arnaud et de Max Kouni-Horissa. J'ai dit que c'est un rapport sur la question de la gouvernance judiciaire et de la répression de la drogue en Haïti en tant que crise sociopolitique et sécuritaire qui a été acceptée dans l'année 2014 et arrivée dans l'année 2023. C'est un rapport que nous avons fait dans la période spécifique. Il y a des gens qui n'ont pas de côté autorités policières qui a fait l'intervention. Il y a des gens qui n'ont pas de côté la justice qui a prend des dispositions pour combattre la drogue en Haïti. Donc la société a posé la question, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de côté de la drogue qu'il fait dans le pays ? Et nous-mêmes, au niveau de l'énergie, nous avons des soucis pour la lutte contre la drogue liée avec la bonne gouvernance, liée avec la question de la gouvernance judiciaire. Et c'est pour ça que nous avons pris la presse pour nous présenter la porte. Le chargé de recherche et de documentation de l'OCNH, Hansen Dacius, pour sa part, explique que ce rapport analyse le traitement des cas liés à la drogue dans plusieurs juridictions, notamment celle de Saint-Marc et d'Écaille, ces propos. Le rapport aussi là, il y a eu l'objectif d'évaluer la justice-là. Notre traitement d'ossier qui vient pour être avec la drogue. Et dans ce sens-là, nous essayons d'analyser le comportement d'autorité judiciaire. Et nous essayons de regarder si les dossiers qui arrivaient à la justice, sont en adéquation par rapport à l'instruction qu'ils font et le jugement qu'ils font. En raison de la complexité qui a gagné par rapport à l'accès à l'information et la disponibilité de l'information, au CNH, je t'ai mené dans des juridictions, par exemple, à Saint-Marc, Trois-de-Bouquet, Port-au-Prince, Akin, Jérémy, l'Écaille, pour que nous t'ai utilisé un formulaire en ligne pour te rendre des informations auprès d'acteurs télé qui t'a permettent de nous essayer d'élaborer la procédure. Le chargé de recherche a indiqué que l'OCNH a formulé environ neuf recommandations aux autorités de l'État, dont la spécialisation des juges dans le domaine et le renforcement des institutions. Suivons-le. La lutte contre le trafic de droits dans le pays est un vrai dilemme parce que il y a eu plusieurs défis que le système judiciaire haïtien a fait face. Par exemple, la police est en zone qui était capable de faire des opérations de saisie, mais malheureusement, le fait que les zones soient occupées par des civils, ils ne sont pas capables de faire des interventions. Et aussi, pour que nous avons une question de lutte contre le droits dans le pays, nous avons une question de lutte contre le droits dans le pays est un vrai dilemme. compliqué. Aussi, d'après l'information que nous gagnons, il y a des dossiers souvent qui arrivaient dans la justice, mais malheureusement, les dossiers sérieux sont souvent arrivés très vides parce que les dossiers sérieux n'ont pas gagné des preuves cruciales qui peuvent permettre qu'en fait, il y a vraiment fait. D'autre part, le directeur Camille Oxyius a affirmé qu'en dépit de la crise sécuritaire qui entrave le fonctionnement des activités dans le pays, l'organisation a produit environ quatre rapports au cours des cinq derniers mois. Il a précisé que ces documents ont tous été transmis aux dirigeants de l'État. Nous allons savoir que Haïti a traversé une crise sociopolitique et sécuritaire et qui n'a pas été observé sous la base de la crise qui a un impact sur le travail. Mais nous avons défini notre stratégie en cinq mois où le CNH arrive et produit, nous acheminer vers les autorités compétentes, vers les acteurs concernés. Et parmi les rapports, nous soumets le rapport sur la gouvernance judiciaire en temps de crise sécuritaire et politique. Et c'est un rapport où nous acheminer déjà vos côtés autorités qui n'administrent la justice. Nous faisons un rapport sous conséquence de la crise sociopolitique et sécuritaire sur les fonctionnements des bureaux d'État civil de la zone métropolitaine de pauvres. Nous faisons un rapport sur la situation de l'État civil des personnes déplacées américaines, de pauvres presse. Près de 120 migrants haïtiens, dont 87 hommes, 30 femmes et quelques enfants à bord d'un voilier sont arrivés mercredi au large de Key West aux États-Unis après avoir passé sept jours en mer. Selon le journal Miami Herald, ils ont été remis à une patrouille frontalière américaine. Mais un enfant et une femme ont été emmenés en urgence à l'hôpital. Le chef adjoint de la patrouille, Adam Hoffner, a déclaré que les migrants que seraient emmenés dans les installations de l'agence à Marathon, dont le Middle Keys et à Dania Beach. Parallèlement, un ressortissant ici a été tué mardi par l'armée dominicaine à Dahabon. Selon un journal local, la victime, poursuivie par les militaires, a reçu une balle dans l'abdomen. L'homme aurait eu en sa possession une arme artisanale. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.